comment faire une pizza à l'arrache comme on dit bonjour je suis Grégory Brodkorn expert auprès des pizzaïolos professionnels et des professionnels des métiers de bouche et je vais partager avec toi aujourd'hui cette petite vidéo à l'arrache alors le terme à l'arrache ça veut dire que tu vas je vais faire quelque chose sans vraiment avoir de matériel pour le faire mais j'ai quand même l'outil essentiel qui est mon levain naturel donc cette pizza à la napolitaine va être faite sur la base d'un levain naturel évidemment tu fais pas attention au bordel qu'il y a dans la glace c'est pas un bordel en fait c'est un t-shirt que j'ai gagné au championnat de france de canoë en 1986 en 1989 pardon et puisque j'avais été champion de france de canoë bref on s'en fiche c'est pour t'expliquer qu'il a rien à foutre là théoriquement mais que c'est pas un problème comment faire à l'arrache une pizza à la maison je me rends compte que j'ai pas de corne tu sais cet outil en plastique rond comme ça qui te permet par exemple de manipuler ton levain ou plus tard de manipuler la pâte et qui va me permettre comme ça de racler les bords proprement parce que l'idée à ce moment là ce sera de ne pas abîmer mon ma pâte justement alors j'ai pas de corne il va falloir que je la fabrique moi même tu vois j'ai récupéré un emballage de tofu soyeux en fait l'idée pour moi c'est d'avoir une base plastique que je vais pouvoir découper ah là 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 ça je fais quel je fais ça très souvent parce que tu sais les cornes dans mon métier c'est des choses qui disparaissent assez vite on sait jamais trop c'est un peu comme les chaussettes de ton de ta machine à laver là tu sais donc tu vois je découpe ciseaux mon emballage et oui donc très régulièrement je fabrique des cornes en plastique comme ça avec par exemple le couvercle d'un seau un seau de sel par exemple tu sais et voilà donc tu vois là j'ai découpé le fond qui est en plastique souple finalement et j'ai simplement découpé un arrondi comme ça c'est n'importe quoi ce que je fais voilà et là j'ai une corde merci 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 monsieur système d alors tu vois je vais orienter un peu ma caméra pour que tu vois ce que je fais hop je vais comme d'habitude tu connais la chanson donner le bain à mon levain et donc je vais utiliser ma petite corde improvisée pour le décoller si tu as vu ma vidéo sur le levain tu sais déjà que que le levain à ce stade là doit remonter en surface et c'est exactement ce qu'il est en train de faire voilà ensuite une fois que j'ai fait ça à l'aide d'un petit couteau je vais venir extraire à l'arrache parce que j'ai pas de j'ai évidemment pas de de balance pour le faire tu vois je vais extraire une quantité de levain à coeur tu vois hop pour repartir sur un levain chef alors celui là tu vois je vais mettre ici et je vais extraire à nouveau un levain pour faire la pizza napolitaine je pense que hop à peu près tu vois une petite pincée il m'en reste suffisamment ici pour faire du pain ou alors une pizza al talio je vois un peu ce que je vais en faire après ok voilà donc pour la première phase on est ok avec ça donc là je vais tout de suite réaliser la pâte pour faire ma pizza à la napolitaine tu vois j'évalue visuellement je vais faire comme les anciens tu vois j'évalue visuellement la quantité de levain que j'ai et je vais simplement mettre globalement deux fois la masse bien sûr c'est de la c'est de l'approximatif deux fois la masse de levain de farine par rapport à mon levain évidemment j'oublie pas de saler alors encore une fois là il va falloir que tu fasses preuve d'instinct ok parce que ton sel doit représenter environ 2% de ta masse de farine donc là tu sales à vue de nez comme on dit voilà et ici je vais hydrater ma pâte aussi de manière très instinctive ce que je veux c'est atteindre un taux d'hydratation qui tourne autour de 70% alors comme je sais évaluer un finalement au pétrissage à peu près 70% ah oui ça va être de l'à peu près évidemment mais c'est pas grave tu vas voir qu'on peut réussir de faire des à faire des belles choses en faisant de l'à peu près aussi parce que la base des connaissances c'est quand même d'abord de comprendre que tout fonctionne à l'instinct dans ce métier tout après tu t'appuies sur des notions techniques pour stabiliser ton produit à longueur d'année et pour que ton client retrouve tout le temps la même pizza et qu'il soit pas surpris d'avoir une pizza tout à fait différente à chaque fois qui va venir donc ça c'est important de stabiliser c'est la force des grandes chaînes finalement c'est de pouvoir proposer un produit qui soit stable c'est pas très qualitatif dans les grandes chaînes évidemment mais c'est stable donc du coup comme c'est stable les gens fréquentent et ici tu vois on est sur une pizza à la maison donc c'est pas grave si elle est pas stable parce qu'on l'a fait une fois et on va pas la refaire la semaine prochaine et ceci dit moi je suis tout à fait capable de faire une pizza à l'arrache comme ça en une seule avec avec comme ça en ayant tout le temps la même qualité répété voilà donc tu vois là je suis à peu près à 70% d'hydratation toi j'évalue comme ça hop et quand je pétris tu vois je fais des petits rabats alors je garde bien sûr une main sèche tout le pour pouvoir intervenir ok pendant que ma pâte va se reposer un petit peu tu vois je vais m'occuper ben de la deuxième pâte que je vais faire avec le reste de mon levain voilà cette première vidéo qui est terminée à propos du pain et de la pizza à l'arrache entre guillemets que tu peux faire chez toi la maison sans balance sans four sans matériel particulier j'espère que tu as appris deux trois trucs sympas qui vont te permettre d'évoluer aussi de ton côté n'hésite pas à partager tes essais aussi avec moi ne serait-ce que sur le groupe facebook apprendre la pizza et devenir compagnon qu'ils aillent je te mets le lien de ce groupe d'échanges et de communication sous cette vidéo tu auras également le lien vers le coaching ou la formation en ligne que je te propose et d'ici là suis bien cette série de vidéos parce qu'on va faire à partir de ce que tu as vu aujourd'hui on va faire évoluer la pâte vers une pâte levain pour faire le pain pour faire la pizza napolitaine et pour faire la pizza focaccia à la maison sans aucun matériel voilà je te fais des bécots surtout tu prends soin de toi parce que c'est vraiment ce qui est le plus important et puis on se voit vite ciao